J'ai pas arrêté de courir ce matin, je me suis en pire à la jambe, ça va un peu mieux, j'ai plus les penchements là, j'ai plus l'eau dans le genou, j'ai pas arrêté de courir. Je vais l'acheter des chaussures pour Joy, je vais vous montrer après. J'ai trouvé avec des lacets, il faut que je vais essayer à la maison. J'ai acheté des chaussures aussi pour mon beau-fils, j'ai pris des petites baskets, il m'a dit qu'il aimait bien, j'ai pris ça, ce qu'il aimait. J'ai changé son jogging, heureusement il y avait de la taille, je suis trop contente. Je suis partie déposer le colis Vinted, je suis allée voir un truc pour des plantes. Bref, là je me suis arrêtée pour un petit truc à manger, à emporter, je suis épuisée, vraiment j'ai couru de partout, va déposer Charlie. En plus je vous explique, à la crèche, attendez je vais les tourner, attendez. Donc à la crèche, ce matin elle arrive avec son petit pain au chocolat, comme d'habitude je l'emmène. Et la directrice de la crèche, elle m'a demandé si du coup elle pouvait manger le croissant, enfin le pain au chocolat, avant de venir à la crèche. En fait ça ne le dérange pas, mais il y a une petite fille qui est allergique. Alors vraiment pas de chance. Donc elle m'a dit est-ce qu'elle peut le manger avant ? Je lui ai dit, le problème c'est que je vais l'acheter à la boulangerie, donc c'est sur le trajet que je vais à la crèche. Elle le mange au trajet, elle ne peut pas le gober, elle le mange petit à petit. Donc quand on arrive à la crèche, elle a souvent son pain au chocolat, tout le temps. Et elle m'a dit, vous pouvez, à la maison elle ne déjeune pas ? Je lui ai dit, oui, mais à la maison je n'ai pas de pain au chocolat. Je lui ai dit, à la maison elle boit un bibi, quoi. Mais c'est vrai qu'elle aime bien, c'est son petit plaisir le pain au chocolat. En plus maintenant elle a l'habitude. Elle m'a dit, ben, demandez s'il y a des minis. Et comme ça sur le trajet elle peut le finir. Après elle m'a dit, là, ce matin elle n'était pas encore arrivée. Donc du coup j'ai coupé un bout à Charlie, un petit bout. Et ben, ils l'ont laissé la manger. Donc quand même, la petite fille ça va, mais vu qu'elle est allergique, je ne sais pas à quoi. Mais elle m'a dit, elle est allergique. Donc, ben non, il faut que je demande s'il y a des minis. Je suis trop degue. Si je lui enlève son petit pain au chocolat, là, mon bébé va être perturbé. Parce qu'elle a trop son habitude. Et genre, elle aime trop, elle aime trop. Donc, voilà. Donc le pain au chocolat, la crèche. Ils m'ont dit, oui, mais en fait, il faut que je lui coupe un petit bout quand elle vient à la crèche. Pas le gros truc, parce qu'elle a la même tête partout. Et vu que la petite fille a l'allergique, ben, c'est pas bon, quoi, pour la petite fille. Donc, je comprends. On est sur l'eau pour mon bébé. Donc, voilà, je transfère tellement je n'ai pas arrêté. Genre, j'ai l'impression qu'on y est loin. Genre, loin dans les travaux. Mais en fait, normalement, on doit y habiter demain. Le truc, c'est que, en fait, il y aura plein, plein de trucs à faire encore. Genre, ce week-end, je crois qu'ils font encore quelques petits travaux et tout. Mais je veux dire, c'est habitable. Demain, on a Internet qui vient nous mettre. Ah, je crois que c'est bon. Vendredi, on a le canapé qui arrive. Enfin, on l'a déjà, mais j'allais tout refaire le canapé. Et là, mon mari, du coup, il doit aller acheter un lit pour son fils. Puisque son fils, maintenant, est avec nous. Donc, il faut que j'aille lui acheter un petit bureau. Comme ça, il faut mettre son ordi et tout et tout. Et il faut que je l'achète aussi une petite commode. Puisqu'en fait, les filles, à la base, ce n'était pas prévu. Et, mais bon, je vous ai dit peut-être que je vous expliquerai un jour bien comme il faut. Mais du coup, son fils, maintenant, est avec nous. Donc, il faut que je lui fasse son petit espace à lui aussi, quoi. Qu'il se sente bien, qu'il ait son lit, sa petite commode pour moi, ses affaires. Vu qu'il est vachement sur les ordi, du coup, je vais lui acheter un petit bureau. Je crois qu'il doit exister. Vous ne savez pas, des grands, grands bureaux. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on avait fait les chambres, les chambres de mes fils. D'ailleurs, c'est du sur-mesure. Ce n'est pas des lits. Donc, du coup, les filles, qu'est-ce que je vous disais ? Que, en fait, on avait organisé, on avait fait l'architecte, on avait tout fait pour les petites. Et du coup, on va s'arranger. Ce n'est pas grave, on va trouver une solution. La preuve non est très grande. On va lui faire son petit espace, machin, machin, machin. Donc, mon mari, il faut qu'il aille acheter le lit pour son fils, peut-être aujourd'hui ou demain après-midi. Mais il va aller l'acheter avant qu'on y aille, évidemment. Et voilà, la commode. Mais la commode, je vais à l'IKEA, je vais la trouver. Et le bureau aussi, je vais voir à IKEA ou sur Internet. J'aimerais bien qu'il ait rapidement. Donc, peut-être à IKEA. Vous savez, un bureau, genre une place où je peux mettre son ordi avec une petite chaise. Pas un grand, grand bureau. Je voudrais vraiment un petit bureau parce que du coup, c'est qu'il n'y aura pas de place. Alors, vu qu'on a fait des chambres sur mesure, je vous montrerai les chambres des filles et les filles. Alors, elles sont prêtes. Donc, vous allez comprendre que la chambre de Charlie, ça va d'un bout à un autre. C'est deux lits. Mais le problème, c'est qu'on aurait pu le mettre avec Charlie. Mais en fait, le truc, c'est que Charlie, j'ai fait deux lits de 70 par 140. Puisque ce n'était pas prévu. Donc, on avait organisé ça comme ça. On avait fait faire ça. Tout est fait sur mesure. On ne peut pas pousser les murs. On ne peut pas changer tout. Les lits sont prêts. Enfin, tout est prêt. Donc, du coup, on est obligé de lui acheter un lit à part pour lui. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. On va s'organiser. Mon mari, justement, il a l'appartement pour pouvoir faire tout ça. Tout organiser. Voilà, les filles. Donc, on est en train de tout faire. Je suis trop contente. J'ai trop hâte qu'on habite chez nous. Enfin. Je ne peux plus me le voir à l'appartement. Je ne peux plus me le voir. Hier, du coup, on a fait plein de cartons. On a fait des caisses. On a commencé à tout ranger encore. Je me suis activée à fond. Après, je peux encore faire des allers-retours. Mais pour en ramener encore des affaires. Et vu qu'on y va dans deux jours, ça devient pressé, là. Donc, voilà, les filles, vous savez tout. Donc, là, on est à 2000 à l'heure. Voilà. Vraiment, à 2000 à l'heure. Je vous m'ai dit, c'est pour ma fille, du coup, je vous ai pris celle-là. Et en fait, il n'y a pas les lacets. Mais dedans, vous avez les lacets. Parce que j'ai demandé au vendeur. Moi, il me fallait vraiment les lacets. Voilà. Et il y a une fille qui m'a écrit, des filles, sur Insta, qui m'a dit d'acheter des lacets. Mais en fait, des petits lacets. Enfant comme ça, j'en trouve nulle part. Donc, celle-là, avec les attelles, si ça rentre, normalement. Du coup, pour le fils de mon mari, j'ai envoyé des photos. Je lui ai dit, est-ce que tu veux une balle de basket ? Il m'a dit qu'il aimait bien celle-là. Donc, je lui ai prise. Voilà. C'est un truc de mec, ça. Mais elles sont belles. Voilà, les filles. Je suis passée par l'appart. Mon mari me dit, demain, on y habite. Non, mais regardez. Et toi, tu me dis, demain, on y habite. Non, mais regardez dans l'état que c'est. Mais vendredi, c'est pareil. C'est le problème de riche. Mais quel problème de riche ? Il manque des trucs par terre et tout. C'est pas grave. On mettra... On mettra un peu. Mais les filles, mon mari, il est fou. Il m'a dit, on y habite demain. C'est le bordel. Il y a encore de tout. Il m'a dit rien. C'est des garçons. Ça, il y a des cartons. Bon, de toute façon, je vous ai dit, au début, ça va être genre du camping. On va faire petit à petit. Il m'a dit, on habite demain. Je lui ai dit, il n'y a même pas le lit. J'ai l'impression que demain, genre, comment ils vont faire pour que tout soit prêt demain ? Après, c'est vrai qu'ils sont plusieurs. Donc, comme je vous ai dit hier, je crois, chacun fait son truc. Donc, c'est vrai que ça va plus vite. Il n'y a pas une personne sur le chantier. Ils sont beaucoup. Ça avance quand même vite. Mais bon, j'ai l'impression que, genre, demain, c'est pas possible que demain, ça. Là, il y a le mec de l'alarme qui est venu mettre toutes les alarmes, les caméras et tout et tout. Et les robinets, il y avait après des problèmes de genre de dernière minute. On n'a mis un sèche-saviette. Du coup, la lampe, il faut la décaler parce qu'elle est trop près du sèche-saviette. Enfin, bref. Bon, des problèmes comme ça, mais il y a encore plein de choses à faire. Je vous ai montré, là, c'est le bordel. Ils ont encore les vies. Je vous ai dit, j'ai fait des chambres sur mesure pour mes filles. Bon, le chantier a eu du retard. Mais à la base, il devait nous livrer les chambres fin septembre. On est mi-octobre. Il ne nous a toujours pas livré les chambres. Là, il doit nous les mettre aujourd'hui. Je ne comprends pas. Il n'est toujours pas venu. Il est 15 heures. Je lui ai dit à mon mari, il vient quand poser les chambres des petites. Ça m'énerve. On va voir, je vous dis encore tout à l'heure. Mon mari va rester encore jusqu'à Tarot-Chantier. Donc, voilà. La dernière fois, déjà, quand j'étais allée l'après-midi et qu'il était entrée le soir, il m'a dit, mais non, pas du tout. Ça a grave, grave changé. Là, ça y est, ça a avancé. Donc, je pense que ce soir, ça va avancer aussi. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas posé les éviers. Ils n'ont pas posé les vasques. Il n'y a pas le toilette dans la chambre des petites. Bon, la baignoire, je crois qu'ils nous la posent samedi. Je vais m'installer. Je vous dirai ce qui manque, ce qui manque pas, machin. Voilà. Petit coup de gueule pour les places handicapées. Ça commence à me gonfler. Je vais acheter, vous savez, les autocollants, là, qu'on ne peut plus décoller des voitures. Sur ma vie, je vais les acheter. Je vais les mettre dans ma voiture. Dès qu'il y a quelqu'un qui est garé à une place handicapée, qui n'a pas la carte handicapée, je lui colle partout sur la voiture. Je m'en fous. Je vais faire la meuf aigrie, vénère. Je suis énervée. Il y en a qui en ont vraiment besoin et qui ne peuvent pas se garer. Vraiment besoin et qui ne peuvent pas se garer parce qu'il y a des abrutis qui se garent aux places handicapées. Il y a un bonhomme avec une chaise roulante, sauf handicapé. Là, pourquoi il y a des gens qui se garent aux places handicapées alors qu'ils ne le sont pas ? Putain, vous voulez prendre la place des gens pour vous garer sur les places handicapées ? Si vous voulez, on échange. Vous prenez le problème des personnes et moi, je me gare ailleurs. Ça m'énerve. Pareil pour quand on est au cours, des fois que je suis avec ma fille et que ma fille, elle a la carte handicapée, ma fille, elle est déclarée handicapée à 80%. Joy, elle n'est pas en chaise roulante puisqu'elle est encore en poussette. Mais si elle ne marche pas d'ici là et que je ne peux plus la mettre dans une poussette, à un moment donné, je devrais la mettre dans une chaise roulante. Donc, Joy, elle a le droit. Elle a le truc à tout. Et des fois, quand je vais par un recours, déjà, ils me regardent de travers. Putain, par contre, je ne me suis pas bien guérée. Ils me regardent de travers quand ils sont à la caisse handicapée. D'accord ? Et quand je veux passer devant tout le monde puisque c'est une caisse prioritaire pour les gens handicapés de base. Donc, quand il n'y a personne, je comprends qu'il y a des gens qui s'y mettent. Mais quand il y a quelqu'un qui est vraiment et qui a la carte handicapée, tu le laisses passer. Bon, les gens des caisses, ils sont toujours très sympas. À chaque fois que je monte la carte, je passe devant les gens qui ne le sont pas. S'il y a des gens qui ont la carte handicapée, évidemment, je passe derrière eux. Je ne suis pas prioritaire par rapport aux autres. Mais quand il y a des gens qui ne le sont pas, que je monte ma carte, les femmes à la caisse, tout le temps, me font passer. Putain, je n'ai pas la poussette, les filles. Je les ai laissés à la crèche. Je vais porter mon bébé. Ça m'énerve. Les gens, ils te regardent de travers. Là, il y a écrit handicapé, il y a la photo. Putain, respecté, non ? Que les gens, ils s'y mettent parce qu'il n'y a personne, ok, c'est tout. Ok. Mais quand il y a quelqu'un qui a la carte prioritaire et qui passe, puisque c'est dans son droit, et que les gens, tu vois, ils marronnent, ils râlent, limite, ils te disent, pourquoi vous passez devant nous alors qu'il y a la photo des personnes handicapées ? Ça m'énerve un jour, je vais me prendre la tête chaud avec quelqu'un. Parce que, parce qu'il n'y a aucun respect. C'est améliorant. Et en fait, on est passé devant des gens, c'était des étrangers, ils étaient à la classe prioritaire. Et en fait, vu que Joy, physiquement, ça ne se voit pas tellement, en fait, les gens, ils ont pédécaux. Alors que, en fait, des fois, ce n'est pas parce que tu n'es pas handicapé que ça se voit trop physiquement que tu ne l'es pas. Tu dis handicapé, les gens, ils ont souvent une image dans leur tête d'une personne handicapée. Et vu que Joy, entre guillemets, physiquement, ça ne se voit pas tellement. Eh bien, en gros, s'il, il croit qu'on ment, ou j'en sais rien, moi. Donc, ça m'énerve parce que handicapé, ce n'est pas l'image que vous pensez. Il y a aussi des gens qui sont handicapés et que ça ne se voit pas forcément sur leur visage. Il faut respecter les gens un peu. Je suis sortie, j'ai regardé, il y a des gens qui étaient garés aux places qui ne le sont pas pour eux, en fait. C'est pour les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que c'est des places qui sont proches des sorties, qui sont plus faciles d'accès. Là, je n'ai pas de poussette, je suis obligée de la porter. En dessous, je suis allée au parking d'en dessous, j'ai trouvé une place. Handicapée, mais au-dessus, non. Et des gens qui n'étaient pas, parce qu'ils n'étaient pas à la place qu'on veut. Voilà. Comme ça, ça m'énerve. Je viens de très lourdes. Et ensuite, on l'emmène chez le kiné. Mademoiselle qui lui met les lunettes tous les matins. Et quand elle a la vente de la crèche ou de l'école, elle les a vues. En plus, vous avez dit, à l'école, elle n'a toujours pas d'ABS. Ça aussi, c'est une spandale. Et là, ça me dit qu'elle a récupéré sa deuxième paire de lunettes. Si je l'ai dit, j'en ai perdu une. Mais il faut que Jo soit avec moi pour aller au magasin, parce qu'il faut qu'elle lui essaye, qu'elle lui recruter derrière les oreilles. Voilà. J'aime bien te voir dans la caméra. Oui, les petites attelles. Tu vas montrer ce que tu sais faire, mon bébé ? C'est mon amour. Un bisou bouche, maman. Merci, mon bébé. J'ai tellement. Mon amour. C'est bien, c'est bien, Joy. Super. Vas-y, mon amour. C'est bien, encore. Oui, regarde. Tu le prends ? Oui. Hop là. Une petite. Oui. Tu y es. C'est genre. Hop, il est tout. C'est dommage. Hop. Allez, tu me le donnes. Tiens. Tu le prends ? Oui, les mains. Tu as la petite main ici. Tu peux le récupérer, mon bébé. Je vous dis, c'est un massage scolaire. Bonjour. Regardez, mon amour. Un massage scolaire effectué. Nous rentrons à la maison. Mon mari, il a récupéré encore des cartons et tout. Il faut encore que j'en fasse ce soir. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup à faire. Voilà, les fillons. Je ne pense pas jeudi, moi. Jeudi, c'est demain. Je ne vois pas comment on peut y habiter demain. Donc, je pense plus vendredi, quand même. Il faut quand même que mon mari monte notre lit. Le lit des petites chez vous, ça en est encore. Puisque je ne sais pas s'il est venu, du coup, ou pas. Enfin, bon. Il faut monter la table à manger, les chaises. Enfin, il y a plein de trucs à manger. On est trois. Il a pris quatre pizzas. Je ne compte pas reprendre. Ça va, toi ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. bon je voudrais que tu me couper les cheveux non mais attends pas qu'ils arrivent ici juste tu vois les gens tu vas couper combien là démontre moi ils vont proposer du travail bien alors tu vas me couper combien attention qu'est ce que tu me fais là je veux que tu me coupes au moins ça non ok tu vois bien mais je fais tous les jours ok c'est bon allez prends 4 droit comme ça j'ai la lumière droit ma vie tu m'angoisse arrête le congocie t'es sûre de toi là t'as pas coupé à quoi c'est trop long ? non bon les amis ma vie arrête doucement tu me fais peur ma vie tranquille avec les ciseaux stop tu vas me les couper attends je peux t'expliquer viens viens c'est bon allez viens tu manges ah mais je vais sur le côté ok ouais très bien ma vie ma vie j'ai pris le sac aimé ouais merci j'espère que vous allez bien moi ça va pareil comme ça cassé le ventre on a mangé des pizzeres mais trop trop bonnes parce que je voulais vous dire on va à la boulangerie avec les nez je vais lui prendre un petit pain de chocolat je vais voir s'il y a des mini sinon je lui prendrais un grand et je le couper un morceau d'ailleurs pour les cheveux sur de joie elles sont trop belles elles sont trop belles elles sont trop ils vont bien trop trop bien je l'ai mis ce matin hier j'ai coupé les lacets j'ai un peu galéré à les couper regardez ce qu'elle fait à son bébé charlie elle lui fait des câlins tu fais des câlinou au bébé trop joli je suis trop content mon bébé parce que franchement je galère à trouver des chuchures pour joie parce que maintenant c'est tout ce système de nouveaux lacets là élastiques où t'as plus de vrais lacets et moi Joy avec ses attelles elle rentre dans aucune alors il y en a plein qui m'ont dit oui achète des petits lacets évidemment que j'y avais déjà pensé depuis longtemps donc quand par exemple je vais à GD ou je vous dis une tenderie je sais pas des fois des choutures bien pour Joy et tout mais le problème c'est que quand je demande des lacets enfants à la caisse ils en ont pas, ils ont que pour les adultes qui font 2 mètres, je sais pas combien les lacets là 1 mètre et quelques et pour Joy je fais quoi je les coupe après le bout il est pas en plastique vous voyez ce que je veux dire donc ils ont jamais de lacets enfants donc bah à chaque fois je pouvais pas jeter les chaussures j'ai perdu la dadidas que je lui ai pris et j'ai dit est-ce qu'il y a des lacets dans la boîte et il m'a ramené la boîte il y avait des lacets donc j'ai dit je les prends avec des lacets dans la boîte voilà quoi j'espère que vous allez bien les filles monsieur pour la box vous savez pour poser internet il était déjà à l'appart il m'a appelé il y a genre 20 minutes genre c'était entre 8h et 10h ah il est venu à l'heure donc je crois qu'il y a les employés là des travaux qui sont allés lui ouvrir attrape le bébé mon cœur il va tomber voilà mon mari est parti déposer son fils il a déposé Joy et il est allé à l'appartement mais de toute façon il y a les mots de l'appart qui est en train d'arriver donc posage d'internet ah j'ai une nouvelle on ne va pas y habiter ce genre je vous ai déçus bon mais tant mieux parce que là c'est trop le bordel on y va samedi mon mari hier il a dit je vous dis une bonne nouvelle une mauvaise on a dit la mauvaise il a dit on va y habiter samedi et samedi il faut que vous fassiez votre vie ça va le fils de mon mari il travaille donc moi je vais aller sortir les petites peut-être que je vais en confiter pour aller faire des... et on lui a dit belle à bonne il a dit bon on y habite samedi donc du coup samedi on va habiter voilà et on avait fait des verrières je vous avais dit il y en a une des deux qui est prête donc je crois qu'il va nous la poser aujourd'hui la première donc ça va faire trop beau on attendra la deuxième elle n'est pas prête de suite enfin pas aujourd'hui mais déjà il nous en pone une sur deux donc déjà ça va être trop bien donc aujourd'hui j'irai après tout à l'heure à l'appart et qu'est-ce qu'il doit prendre d'autre c'est tout voilà les filles heureusement qu'on a pris un truc meublé on avait loué un appart meublé donc en fait tous nos meubles qu'on avait à vendre d'autre appart on les a pas menés là-bas là-bas on a juste pris des affaires enfin beaucoup d'affaires les lits des petites c'est les seuls meubles qu'on a pris après on avait pris le thermomix pour prendre tous nos trucs quoi donc on a beaucoup d'affaires mais niveau meubles on a que les deux lits des petites que je vais donner d'ailleurs j'ai écrit aux filles normalement lundi je leur avais dit donc je pense que c'est bon je leur confirme je leur dis ce week-end bonjour voilà donc on a pas de meubles à déplacer mais juste des affaires pardon mais bon beaucoup d'affaires pas de bonnes choses voilà je suis conne à cracher avec des grands les filles sont trop je vais les couper les filles j'ai oublié de vous partager la première fois je suis partie faire mes sourcils et en fait vu qu'on a bien tout avec le déménagement là vous voyez je vous snappe maintenant comme avant parce que parce que j'ai plus le temps voilà j'ai plus le temps on n'est plus trop dans les travaux là c'est surtout des finitions donc voilà les travaux c'est finissable la pression d'appartement je sais qu'on quitte l'autre je suis en train de faire toutes les affaires j'ai quasi vendredi samedi dans deux jours quoi donc maintenant j'ai plus le temps j'ai moins de trucs dans ma tête ça me stresse mais bon je sais pas j'y pense pas mais en fait dans ma tête je me dis je vais pas y penser mais inconsciemment je suis obligée d'y penser que c'est bientôt je sais pas comment vous expliquer dans quel état je suis mais c'est vrai que cet appartement là c'était une pression mentale depuis trois mois quoi et du coup là là c'est c'est bientôt fini quoi donc voilà bref je vais poser Charlie à la crèche du coup je vais couper un petit bout de chocolat mais Charlie est-ce que tu aimes le pain de chocolat c'est bon mon bébé tu l'aimes un tchou 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 parce que j'aime voir ça c'est du fœtre hein si vous voyez elle s'est mis du fœtre dans les cheveux ce n'est pas un bleu parce que c'est vrai que c'est ma bleu on peut croire mais mon bébé elle dessine regardez ce matin elle m'a sorti tous les fœtres oui tu te dessines la tête de coquine mais oui qu'est-ce que ça tu fais la tête t'es pas content d'aller à la crèche c'est quoi cette tête là de coquinette et oh qu'est-ce que tu fais avec ta bouche tchou tchou à voir tchou 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 tchou